Hello les amis ! J'espère que vous allez bien ! Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis vraiment désolée, mais je pense qu'on pourrait être en total franchise avec vous. J'avais plus du tout la motivation d'en faire parce que je me suis dit « Ouais, vas-y, ça marche pas, j'en ai marre. » Qu'est-ce que tu racontes, toi ? Tu me dis pas bonjour. Salut, ça va ? Évidemment ! Donc voilà, je vous présente à une personne que vous allez voir très souvent sur ma chaîne, je pense. Donc c'est Julien, mon cher et tendre. Dans le mot tendre, ça fait penser à de la viande. Il pense toujours à la bouffe, mais c'est un truc de ouf. Et bref, aujourd'hui, on va vous expliquer nos expériences par rapport au Covid parce que, comme vous l'avez appris dans le titre, on a été testés positifs au Covid fin septembre, tous les deux. Donc pour vous expliquer mon cas, en fait, j'étais en cours et j'ai commencé à avoir de graves maux de tête, enfin des maux de tête vraiment violents. C'était vraiment horrible, j'ai jamais eu autant de mal à la tête que ça. Enfin, c'est même le prof qui a commencé à s'inquiéter, à me dire qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que c'est pas possible. En fait, je continuais d'écouter le cours, en fait, vous voyez. Malgré que j'avais ces maux de tête, au bout d'un moment, il m'a dit non mais c'est pas possible, prends un cachet et tout. Le cours, il durait quatre heures et malgré les médicaments, c'était pas possible, c'était vraiment invivable pour moi. Du coup, j'ai prévenu mon prof et je lui ai dit non mais voilà, je vais rentrer chez moi, je suis désolée. Une fois rentrée chez moi, j'ai dû rester clouée au lit, en fait, toute l'après-midi tellement que j'avais mal à la tête. Et pendant plusieurs jours, j'étais comme ça, en fait, j'étais allongée dans mon lit parce que j'avais besoin de laisser reposer ma tête, en fait, tellement que j'avais mal. Après, par la suite, j'ai pris ma température. Les premiers jours, quand j'ai eu Covid, j'avais au moins 38, 9 de fièvre. Enfin, c'était horrible, je me sentais vraiment super mal. Donc, du coup, avec Jujion, on l'a attrapé en même temps, à peu près. Enfin, je pense qu'il y a l'un de nous deux qui a dû le refiler à l'autre, en fait. Toi, du coup, t'as vu quoi comme symptôme ? J'ai senti une fatigue qui était pas anodine parce que c'est pas normal le samedi. Non, non, je suis pète. La forme, pop-éloque. Quand je me suis sorti, à droite à gauche, là, j'étais KO. J'ai pris de noypran, de vogalets, des trucs pour le nez. Franchement, pendant une semaine, c'était comme ça. J'ai été testé le lendemain. Honnêtement, même si c'est pas agréable. Alors, incontenté, j'en ai... En fait, le test, il est vraiment pas agréable à vivre. Enfin, moi, je vais pas vous mentir. Quand j'ai dû le faire, je me sentais pas bien. Enfin, j'ai beaucoup appréhendé. Mais, en fait, faut savoir que c'est plus de peur que de mal. Enfin, autour de nous, à chaque fois, on entendait dire que ouais, le test, ça dure 20 secondes dans chaque narine. Mais en réalité, ça dure que quelques secondes. Vous voyez, même si moi, j'ai réussi à le faire, donc ça veut dire que tout le monde peut le faire, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est pas agréable, certes. Mais malheureusement, quand on a des symptômes, faut le faire. On m'a pris tout le temps de parole que j'avais. Ah, j'ai le droit de parler, là, wesh. Pour vous raconter par la suite comment ça s'était passé pour moi, bah, en fait, j'ai dû rester en quarantaine deux semaines. Franchement, c'était pas la joie de vivre, mais je me suis dit, bah, au final, ça revient en même que le confinement. Et du coup, Loulou, ton... Enfin, tes symptômes, tu les avais eus pendant combien de temps ? Et pendant combien de temps t'avais dû être confiné ? Une semaine, c'est ça ? Moi, j'ai été... Pendant une semaine, j'ai été confiné. Malheureusement, j'ai dû louper une semaine de cours parce que je viens d'intégrer une école et du coup, je connais cette personne. En fait, c'est ça qui est horrible. Ça m'est tombé dessus. Je peux parler, là ? Et comment dire ? Le programme est assez chargé et assez difficile. C'est horrible pour... Enfin, surtout pour toi. C'est que, du coup, on a chopé le Covid durant la rentrée. Toi, comme tu devais intégrer une nouvelle classe et tout, c'est difficile de pouvoir s'intégrer avec des nouvelles personnes. Normalement, c'est une semaine de confinement quand on a les symptômes. Enfin, quand on s'est fait tester positif au Covid. Mais moi, j'ai dû rester enfermée deux semaines parce que le problème, c'est que mes symptômes se sont prolongés même au-delà d'une semaine, en fait. Si vous voulez, c'était toujours pareil. J'avais des maux de tête vraiment intenses. Enfin, j'avais de la fièvre. Bon, après, la fièvre, ça a duré quelques jours. Après, heureusement, ça s'est atténué. Mais je me sentais quand même très mal. Et c'est surtout la fatigue, en fait, qui revient. Enfin, ça, c'était comme toi, Loulou. Enfin, c'était vraiment une fatigue constante. Le Covid, on l'a chopé il y a un mois. Mais dites-vous que c'est seulement cette semaine que je m'en suis remise. En fait, tout ça pour vous dire que ça dépend vraiment des personnes qui l'attrapent. Le pire, évidemment, c'est les personnes qui ont déjà des problèmes de santé. Les personnes âgées, il faut faire super attention à ces personnes-là. Et c'est pour ça que je trouve que le mieux, OK, c'est important de se protéger soi. Mais il faut aussi penser à se protéger soi pour avant tout protéger ses proches, en fait. C'est ça, le problème. C'est que même si on a beau faire vraiment attention, respecter les gestes barrières, porter le masque, etc., en fait, c'est n'importe qui qui peut l'attraper. Donc, il ne faut pas penser qu'on est invincible face au virus. Même en faisant très attention, on peut quand même le choper. Aussi, chaque personne va avoir des symptômes différents par rapport aux autres, tu vois. Par exemple, moi, j'étais vraiment très malade. Enfin, je veux dire que, comparé à toi, je trouve que je me sentais quand même beaucoup plus mal. Enfin, toi, tu l'as quand même mieux vécu que moi, le Covid, tu vois. J'ai perdu l'odorat et j'ai du mal à le retrouver, justement. Tant que je n'ai pas perdu le goût, non, je serais... Coup, 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 coup. J'ai perdu l'odorat, du coup, et j'ai du mal à le retrouver. Tu l'as perdu partiellement, l'odorat. Et tu as encore ton goût. J'ai gardé mon goût. C'est important parce que, justement, le nez, ça me permet aussi, comme le visuel, permet de détecter un danger. Par exemple, sentir, par exemple, s'il y a une fuite de gaz ou justement que ça brûle. C'est important de le signaler. Enfin, voilà, moi, ça me paraît... Ah, j'avoue, je ne le voyais pas comme ça. Ça me paraît important, mais bon, voilà, j'espère que je vais le retrouver un jour. C'est horrible. Non, je rigole, pardon. Mettez un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Justement, par rapport à ça, j'ai quelques amis quand même. Ils ont eu ça comme symptôme. Ils ont eu perte de goût et d'odorat. Ça m'avait grave choquée. Eux, ils m'ont surtout expliqué la perte de goût. J'ai une amie, notamment, il y a quelques jours qui, malheureusement, on a appris qu'elle ait été testée positive au Covid. Elle m'a dit qu'en fait, on sent la texture, de l'aliment. C'est sensible. Oui, voilà, c'est ça. Le fait de ne plus sentir les aliments, du coup, on mange moins. C'est ce qu'elle m'a expliqué. Du coup, comme elle mangeait moins, elle a perdu du poids. Alors que moi, c'était plutôt l'inverse. J'ai plus pris du poids. Parce que du coup, comme tu es confinée, tu bouges moins. Donc, c'est ça aussi le problème. Du coup, tu manges plus de Kinder. C'est quoi, là ? Ces petits messages subliminaux, là ? Il faut être vigilant, justement. On peut l'attraper à n'importe quel âge. On a beau être jeune, même si on est jeune, on peut quand même se le choper, en fait. Faut pas croire. Et faut arrêter les gens, là, qui portent leur masque en dessous de leur nez, là. Enfin, franchement, vous savez que quand vous faites ça, en fait, vous respirez tous vos microbes. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Essayez de faire passer ce message-là un max. Parce que c'est pas possible de voir des gens comme ça. Enfin, autant pas porter de masque du tout. C'est même beaucoup mieux de pas porter de masque du tout que de porter le masque et de l'avoir sous le nez, en fait. En tout cas, prenez soin de vous et de vos familles. C'est super important. Faut se dire qu'il faut faire attention à soi pour protéger ses proches. Enfin, surtout les personnes les plus vulnérables comme les personnes âgées, quoi. Donc voilà, les amis. On espère que cette vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire si vous, vous avez été testé positif ou négatif au Covid. Enfin, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Salut ! Salut !